Tous les matins, Bénédicte Kwame presse les pas pour se rendre à son cours de langue. Passage obligé pour tous les étudiants étrangers inscrits dans cette université. Mais ne vous y méprenez pas, nous ne sommes pas dans une université européenne ou américaine. Nous sommes en Corée du Sud, au San Moun University, dans la province de Tchunchang, à une centaine de kilomètres de la capitale Séoul. Bénédicte vient de la Côte d'Ivoire. C'est en 2015 qu'elle intègre cette université avec une bourse de 5 ans d'une valeur de 20 millions de francs CFA obtenue grâce à une communauté coréenne basée à Abidjan. Je n'ai pas vraiment choisi la Corée, mais j'ai été poussée par mon père qui a voulu que je parte en Corée parce que lui-même il était déjà ici et par curiosité aussi je suis venue en Corée. Crééé en 1972, le San Moun University compte 10 000 étudiants inscrits, dont 33 Africains et 6 Ivoiriens. Si cette destination intéresse de plus en plus d'Africains, en particulier des Ivoiriens, la langue coréenne quant à elle demeure la véritable contrainte pour ces aventuriers du savoir. Ici, il faut travailler, il faut travailler plus que les autres. Même si l'autre a 90%, tu vas travailler encore plus que 90%. Le plus souvent, les étudiants étrangers sont de grands bosseurs. Je les aime bien, j'ai beaucoup d'estime pour eux, particulièrement Kwame, elle est studieuse et a de très bons résultats. Les pressions académiques ne sont pas les seules difficultés auxquelles doit faire face Bénédicte. Avec une bourse qui couvre à peine sa scolarité, la jeune fille de 23 ans exerce de petits boulots. L'éducation et la formation sont une véritable obsession en Corée du Sud. Le pays y consacre chaque année un peu plus de 5,31% de la richesse nationale. Un modèle qui séduit. En 2016, quelques 100 000 jeunes du monde se sont rendus en Corée du Sud pour des études dans les 600 universités du pays. Le gouvernement a instauré des mesures incitatives, assouplissement des conditions d'obtention de visa, accroissement du nombre de cursus en anglais et l'octroi de 700 bourses d'études à travers le monde. Contrairement à Bénédicte, Prince-Adiko et une poignée d'autres étudiants ivoiriens ont bénéficié de cette bourse complète d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Scolarité, argent de poche et assurance maladie inclus. Cette bourse nous permet d'étudier dans les meilleures conditions qui soient. Nous sommes bien logés, nous avons les cours qui nous sont payés. L'air note c'est 600, on nous demande 70 points. Et 70 points quand je calcule en moyenne dans notre pays d'origine en Côte d'Ivoire, c'est comme si l'élève avait 14 de moyenne. Même si tu as jusqu'à 13,99 pour te faire reprendre la classe. Si la qualité de formation en Corée du Sud attire davantage d'étudiants ivoiriens, l'économie du pays, la 11e du monde, avec un PIB estimé à 841 500 milliards de francs CFA, attire, elle, de nombreux investisseurs. Lui, c'est Memel Achori, un entrepreneur ivoirien qui s'est lancé il y a une dizaine d'années dans un secteur méconnu en Corée, la restauration ivoirienne. Il n'y a vraiment pas d'autres bars ou restaurants tenus d'abord par un ivoirien ici en Corée. Il n'y a vraiment pas aussi d'autres bars tenus par des Africains, voire ici en Corée. Donc c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a une multitude de toutes les communautés qui se regroupent au sein de ce bar parce que c'est sans chaser à la maison. Memel s'est bâti, une renommée dans tout le pays. Son restaurant-bar, basé dans la ville périphérique de Songtan, est devenu le carrefour de toutes les communautés africaines et au-delà. Koulibaly Ahmed est un habitué du restaurant-bar de Memel. Cet ivoirien américain recruté dans les forces spéciales américaines en Corée est fier de retrouver une partie de sa culture. Ça m'amène à avoir l'ambiance du pays. On a toujours envie de manger l'attiquée avec du poisson, du poisson brisé, de la banane, tout le tour. Voilà quelque chose qu'on retrouve, c'est extraordinaire. La clientèle de Memel est aussi diversifiée que c'est mais on y trouve de tout. Principalement de l'attiquée, le mai le plus demandé. Coût d'investissement de ce business, 50 millions de francs CFA. Un chiffre d'affaires annuel d'une centaine de millions de francs CFA par an, avec à la clé une quinzaine d'emplois créés. Je suis arrivé et j'ai étudié les possibilités. La chance m'a souri et tout est parti. Je dis ça chaque fois le matin quand je me réveille, je me regarde et je pense que je suis aussi un modèle de réussite pour toute personne. Parent de deux enfants, Memel et son épouse Kim envisagent d'agrandir ce business. C'est d'ouvrir des franchises ici. C'est de faire connaître la cuisine ivoirienne au peuple coréen. C'est de faire savoir qu'en Côte d'Ivoire aussi, nous avons certaines qualités. La diaspora ivoirienne, l'une des plus petites communautés africaines en Corée, ne compte qu'une centaine d'ivoiriens. L'exemple de Memel ne coupe pas les rues. Yakouba Bamba n'a pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, il s'est lancé dans le secteur de l'import-export. En situation régulière depuis deux ans, Yakouba n'a pas pu se rendre en Côte d'Ivoire pendant 16 ans. Nostalgique, il envisage de retourner dans son pays. Il y a deux sortes de candidats qui viennent ici en Corée du Sud. Il y a au moins une trentaine d'étudiants ivoiriens qui bénéficiaires de bourses. La coopération coréenne. Il y a aussi des Ivoiriens qui viennent, vous savez, à l'aventure, comme ils disent ici, c'est chercher. Et donc, ils viennent là et puis ils travaillent. La Corée a besoin de main-d'oeuvre. La population coréenne vieillit et donc il y a un problème d'emploi. De Bénédicte à Yakouba en passant par Mémel, chacun des acteurs de cette diaspora joue sa partition. Qui dans l'économie du savoir et qui dans les affaires ? Avec pour finalité le développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est enfin possible pour – Sous-titrage FR 2021